Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui nous avons du coup un nouvel SBC au doux nom de Fabio Cannavaro, icône future star les gars. Est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats et aussi par rapport à son prêve, on va voir ça en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like comme d'habitude. Les gars, mes réseaux sont là, SnapZo, la Prime et mon TwitchZo, n'hésitez pas à m'ajouter sur SnapZo, j'accepte tout le monde. Twitch les gars, voilà, je suis en live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi. Et du coup les frérots, on est parti directement pour la VSBC2, du coup notre petit Fabio Cannavaro. Du coup Fabio Cannavaro, c'est 3 de GT et 3 de mauvais pieds, moyen élevé, 1m76, pied fort droit, titre d'accélération contrôlé. Jusque là, tout va bien les mecs, ok ? C'est basique pour un défenseur. Juste les petites tailles, moi j'aime pas trop ça par contre. DC et défenseur droit, donc il peut jouer à droite, mais la vitesse ça va poser problème. Pour moi c'est un DC, ok ? C'est DC. Icon Future Star, bon le lien, ok ? La vitesse, 86 d'accélération, 80 de vitesse, c'est très rapide. En termes de frappe, pour un défenseur ça suffit, ça vous fout un peu de toute façon. En termes de passe, c'est pas exceptionnel. La passe longue, c'est dans le verre, mais c'est pas exceptionnel, ni la vista d'ailleurs. En dribble, par contre, voilà, il est petit de taille, donc automatiquement, l'agilité, l'équilibre, c'est au rendez-vous. Très belle réactivité, un bon calme, pas phénoménal, mais un bon calme, ok ? Et il manque un peu de dribble, c'est pas méchant. Défensivement, il est exceptionnel, par contre, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très 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 fort. Physiquement, il manque un peu d'endurance, mais 80 pour moi, ça suffit largement pour un DC. Sinon, très belle détente. 87 de force, 85 d'agressivité. Donc les gars, franchement, voilà. S'il ferait 1m90, ça serait un défenseur exceptionnel, ok ? Le problème, les gars, c'est sa petite taille, voilà. Même s'il peut avoir même 95 de physique, les gars, pour moi, il va se faire vraiment bouger par rapport à des attaquants qui seront un peu plus costauds que lui, un peu plus grands que lui. Le problème, c'est sa petite taille, en fait. À la rigueur, le faire jouer MDC, les gars, je vous dis la vérité, franchement, ça peut être pas mal. Le faire jouer MDC, mais... Après, oui, ça manque d'étoiles à mourir, pieds et techniques pour jouer MDC. Mais les gars, franchement, sa petite taille, moi, elle me dérange, je vous dis la vérité. Donc, limite, à la rigueur, le faire jouer MDC, pour moi, ça va pas être un super DC. Limite, je vois vraiment pas qu'un avarot prendre la place de Van Dijk ou de Ahoho radioactivité dans mon équipe, les gars, sachant qu'il est tout petit. 1m76, les gars, c'est la taille d'un élire ou d'un attaquant, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est un peu tendu. Sinon, en playstyle, il a le acrobatic plus, ce qui sert pas à grand-chose, franchement. Et il a la tête du l'air, mais il est petit de taille. Alors, oui, il a la détente, oui, il a la tête, mais il est petit de taille. À Van Dijk, les gars, il a même pas besoin de sauter pour mettre la tête face à Canavaro, OK ? Donc, voilà. C'est deux playstyle qui servent strictement à rien. Il doit pas être bien cher, les prix de l'effort en revanche, il doit pas être bien cher. Équipe bronze, équipe argent, équipe du bois 81 pour avoir le prix. Équipe à 85, équipe à 87, équipe à 88. Voilà, les gars, c'est vraiment pas cher. On va aller voir le prix d'un coup là, donc, les frérots, il fait donc, voilà, il fait donc 368 000 crédits. Alors, oui, c'est pas bien cher, les frérots, honnêtement, c'est pas bien cher. Mais il fallait s'adouter qu'il soit pas cher, parce que les gars, franchement, il est pas sûr de petit, de petite taille, les gars, franchement, cette année, c'est pas très méta sur le jeu, on va pas se le cacher. Alors, est-ce que c'est à faire ou non ? Si vous avez pas mal de double, si vous êtes italien, si vous aimez Canavaro, les gars, voilà. Si vous aimez surtout jouer avec des gens que vous kiffez, les gars, franchement, voilà, il peut être vraiment pas dégueu. Mais, pour moi, les gars, c'est pas un top défenseur pour jouer au niveau compétitif dans le jeu. Donc, pour moi, les frérots, je suis désolé, mais rien que par rapport à sa taille, pour moi, c'est une carte qui n'est pas à faire, tout simplement. Donc, voilà, les mecs, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire, vous avez pensé quoi, vous, les gars, de la carte de Fabio Canavaro. Et nous, on se dit à la prochaine, les frérots, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA, mi-quette sur Foucam, la semaine, c'est détente. Marre de c'est fichu, je suis back, la vie, je mets pas un cas. Pas qui qu'on a un SBC, comme d'hab, on se fait baiser. T'appuies sur R1, t'enroules avec Salah. De 10 ou 25 mètres, certitude que le but est là. Bandag dans la défense, tu peux quitter d'avance. Rougo lasso, t'as plus d'un joueur, cancer, c'est dans le sang. Marre de pâté, c'est le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada